Hé Marco, pète le gros son pour cette intro. Non mais le gros quoi. Vas-y, pousse, 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 pousse. Hé ben, bienvenue à toi. Dans ce très très big game of Q. Alors aujourd'hui, un stream énorme, un stream magnifique. Puisqu'on va partir sur de la licence. Eh oui, si vous connaissez les jeux de chmop qui se passent essentiellement en vaisseau. Eh ben, vous n'êtes pas sans connaître certaines licences très connues. Et aujourd'hui, on va aborder celle de Macross, Yippie Kai Bang Bang. Alors on y pense direct, ça fait partie des titres que je n'ai jamais parcourus. Comment ça le son a péter ? Non, non, c'est moi. Avec Super Space Fortress Macross. Encore un jeu de 1992. Ce qui va nous pondre encore du graphisme bien 16-32 bits. Ça y est, ça commence à rentrer la nuance depuis le temps. Non, toujours pas. Quel dommage. C'est un petit peu comme l'image du stream que j'ai affichée moi. Et qui n'est toujours pas affichée pour vous. Ça s'appelle mon fameux fail de démarrage. Surtout, ne partez pas sans lui. Allez, on y retourne. J'essaie de prendre un air surpris à chaque fois. Mais j'avoue que ça commence à se taper. À se tasser avec le temps. À se taper. Oh, et moi ça, une image. Eh bien, ce sera tout. Deux images et vous rentrez chez vous. Alors, je laisse l'intro pour les fanboys. Il doit y en avoir. J'en suis certain. Ils ne sont pas encore tous morts. Preculez mes disances. Et on a un bon scroller vertical des plus classiques. Dites-moi donc le petit bonus pour l'armement. J'espère qu'il y aura peut-être un petit tir appuyé. Il va savoir. Une surprise. Ce serait bien. Parce que c'est vrai que 1990, c'est la période des shoots. où ça se cherche pas qu'un peu. Même beaucoup. C'est-à-dire, on commence à arriver à faire des environnements qui ont un petit peu de gueule. À développer des gameplays un petit peu plus avancés. Mais qui sont liés à la technique. Qui permet d'afficher plus de trucs essentiellement. Et il n'y a pas vraiment de recherche pour renouveler les gameplays. Pour ça, il faudra attendre 93-94. Avec notamment un petit studio qui bossait dans une cave. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On me dit en régie que ce n'était pas une cave. C'était une grotte. Oui, tout à fait, Marcel. Tout à fait. Une grotte. C'est-à-dire, une grotte de quoi ? Ok, j'arrête. On lance le jeu. C'est parti. Je sens que je vais jouer comme un dieu à ce jeu que je ne connais absolument pas. Et à ma grande honte, je dois avouer que je ne connais pas du tout l'univers Macross non plus. Sauf que je sais que ça, c'est le plus gros vaisseau de toute la flotte. Et j'ai une espèce de bipé dans mon maquette, je crois. Piu-piu-piu. Piu-piu-piu. Und. Bonus. Oula, c'est un peu poussif mes déplacements. Je sens que je ne vais pas m'amuser si je dois faire des esquives rapides. Alors, est-ce que les tirs ennemis ont la bonne idée de passer par-dessus les miens ? Que je les vois comme il faut. Oui, apparemment, c'est le cas. Non, parce que ça se fait encore comme erreur en 1992, ça. Faire le layer des tirs qui passe... Aïe, ça c'est ma connerie. Le layer des tirs ennemis qui passe sous celui du joueur. C'est particulièrement pénible pour la lisibilité, parce que ça donne des choses catastrophiques. Alors, pourquoi je joue comme une buse, là ? Parce que j'essaie de parler en disant des choses intelligentes. Et n'étant totalement pas habitué à ce genre de choses, ça nuit à ma concentration. Chose qui n'arrive jamais quand je dis des énormes conneries comme maintenant. Alors, je pose l'inter, c'est pas mal. Voilà, un tir qui commence à être bien. Alors, je n'ai pas encore testé la bombasse Deluxe, Trademark, Copyright, Registrude, etc. qui va bien. Et je pense que je vais avoir l'occasion de le faire dans pas très longtemps. Je n'ai même pas encore évalué la taille de la hitbox. À vue de pif, je vais dire, le petit carré entre le cockpit et les deux premiers petits pseudo-réacteurs. Alors, je pense que ça doit être un régal pour tout fan de Macross de pouvoir avoir un jeu au nom de son titre favori. Surtout que les robots de Macross sont assez marrants parce qu'ils font partie de ces robots transformables, laissant être ce qu'on appellera plus tard les Transformers. Qui, 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 qui ? N'essaye pas de dire des trucs sérieux, tu vas perdre. Si, allez, je tente. Bongo. Oui, oui, des robots transformables qui ont, à la base, un mode avion. Je meurs, là. Non. Un mode avion. Qui ont également un mode bipède. Et puis, qui ont un mode intermédiaire. C'est-à-dire, ils sont avec des pieds qui dépassent. Mais tout en conservant leur partie supérieure en mode fuselage. Ce qu'on appelle le mode gearwalk. Alors quoi ? Si, tu t'y connais, finalement. Non, pas du tout, en fait. Je connais ces gearwalks parce que j'avais récupéré une superbe repro au 1.48ème, il me semble. Donc, ça fait quand même un objet assez mastoc. Et où les mecs s'étaient quand même pris la tête à faire que le modèle réduit soit transformable, comme dans le dessin animé, quoi. Truc de barjo. Il y avait même, je crois que c'est sur celui-là, il y avait un bout de doc sur l'historique de comment avait été fait le produit. Parce qu'en fait, il était tellement compliqué au niveau des articulations que le concepteur avait dû céder en faisant un prototype en Lego pour les articulations. Parce qu'il y avait des endroits, et c'est vrai qu'on fait des manips. Ça fait partie des rares objets type maquettes qu'on peut manipuler pour les faire changer de pose. Où j'ai besoin du manuel pour pouvoir modifier, passer le truc en mode avion, en mode gearwalk ou en mode bipède. Parce que sans manuel, je vous garantis, c'est impossible. Vous ne devinez pas quels sont les endroits qu'on peut déclipser, pivoter, etc. C'est assez incroyable. Donc rien que pour ça, c'est vrai que l'univers backcross est super intéressant. Parce qu'il a cette richesse qu'il peut vraiment passionner. Et si on revenait au shmub, vous me direz ? Alors oui, si on revenait au shmub. C'est étrange, j'ai dit des trucs sérieux et je ne suis pas mort. Ça vient. On va continuer. J'arrive mon ami, j'arrive. Je n'ai pas essayé ma bombe. Moi aussi j'en ai une, regarde. Hop 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 hop, calme le tâche. Donc ce jeu est tout à fait jouable. Il est tout à fait de son époque. Et il est tout à fait dans le sélectionné. Parce que le double plaisir de la licence, qui pour une fois, parce qu'à l'époque, entre 80 et 95, le sport favori des éditeurs, c'était de racheter des licences pour mettre des jeux de merde dessus. On va dire ce qu'il y a, des jeux de merde. Et il nous infligeait ça comme une double punition. C'est-à-dire que l'image du produit qui était décliné en jeu était complètement pourrie. Et nous, en tant que joueurs, oui, on avait un jeu pourri. Et en plus, on s'était fait chier sur sa licence favori. Warning déjà. Hop hop hop, du calme, du calme, du calme, mes petites cerises. Ça va bien se passer pour vous. Moi, je ne sais pas. Ça va être un petit peu plus compliqué. Je sens que j'ai vu le laser au milieu qui ne va pas tarder à m'enigner. Lui, il sent la grosse blague. La grosse blague qui tâche. Genre, même pas du 12 degrés. Lui, c'est du 16. Du 16 non filtré. Monsieur, tu te calmes. Je te signale que si tu regardes bien en bas, j'ai 5 bombes. Donc, il y a moyen que... Alors, je ne sais pas si je peux passer dessus ou si je me crache. Je peux passer dessus. C'est la bonne nouvelle. Moi, je suis un grand in-ile dans les chemins. Puis, j'aime bien m'inventer des difficultés quand le jeu est un poil trop facile. Et là, je dois admettre que... Niveau difficulté, ils auraient pu pousser un peu. Ils ont été vraiment sympas. Parce que, pour un jeu que je n'ai jamais parcouru, on le lit comme un bouquin. C'est évident tout ce qui va se passer. En plus, c'est bien foutu pour être signalé. Mais bon, ça fait partie de la jouabilité. Un titre sur lequel vous n'avez rien besoin de mémoriser. C'est uniquement votre skill qui fait le boulot. Moi, je dis bravo. Parce que c'est souvent ce qu'on reproche à la plupart des jeux. C'est cette phase de mémorisation quasi obligatoire. Par rapport à certaines difficultés, c'est un petit aveu d'échec de jouabilité, quelque part. La mémoire n'est pas en jeu. Ce n'est pas vraiment une qualité. C'est mon avis. Ça y est, j'étais fini ? Non, il y a une deuxième couche, regardez. Vous voulez crasher ? Non, vous le gardez. C'est à faire avec bon cœur. Oui, il y a eu le laser qui pue. Oh, la petite boulette en douce, là, ce n'était pas sympa. Tiens, tu m'as contrarié. Eh oui, tu usais un vilapabot. Et quand on est vulgué, un pabot avec moi, en général, ça bombe. Et puis pas qu'un peu, et mon bonus s'est barré. Je suis colère, je suis courroux, je suis inséré votre pire délire ici. Voilà, les fameux gearbox. Mi-avion, mi-marcheur. Et ils ne sont même pas morts. Alors, il y a un truc que je n'ai pas testé. Est-ce que moi, je n'aurais pas un mode où je peux me transformer ? Ça pourrait être sympa. Parce que là, je suis en GearWalk. Mais genre, à gérer que je passe en avion et ça me fait déplacer plus vite. Je me demande s'il n'y a pas un jeu avec ce thème de macros qui a été fait et qui a adopté ce genre de gameplay. Parce que ça serait vachement bien adapté, du coup. Est-ce qu'on continue ? Allez, par pure curiosité gratuite. Et j'arrête une fois ces crédits-là écoulés. Ou que c'est gonflant, c'est power-up qu'on ne peut pas attraper. La collision, ça... Eh oui, eh oui, il n'était pas au sol. Tantan, j'avais cette impression. Oh là là, ça y est, je joue comme une buse. Hop là, terminado. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Bon, totalement validé, ce super Fortress Macros-là. Bien sympatoche, au demeurant. Qui ravira les fans hardcore qui vont se régaler sur ce truc. Qui ravira également les gens qui aiment les petits schmucks classiques. Qui payent pas de mine, mais qui font très très bien leur job. Et qui ravira peut-être un petit moins les hardcore gamers qui vont peut-être tirer la gueule comme quoi... Non, trop classique. Déjà vu, déjà. T'as parcouru, déjà fait, refait. Eh bien, si t'es si malin que ça, mon petit balade, moi, je te conseille de regarder dans cette petite case qui va apparaître ici. Et consulter la liste des schmucks de The Big Game of Ski. Des fois, il y en a quelques-uns que t'es raté et qui puisse t'intéresser. Sinon, tu as la liste classique en dessous. Voilà. Fais ton menu. A demain, 19h. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.